chers amis du blues bonjour donc cette vidéo c'est un complément de mon article dans le blues magazine numéro 84 en fait ça fait des années des années que je collabore avec ce magazine et j'ai une rubrique qui est consacrée à l'harmonica ça s'appelle l'harmonica de greg où vous trouvez des explications et des choses concernant les techniques de l'harmonica donc là dans cette vidéo je vais vous donner le son alors vous pouvez suivre les exercices dans le blues magazine numéro 84 et moi je vous décortique un petit peu les choses que vous puissiez plus facilement imaginer les mélodies et les techniques concernés voilà alors donc on va commencer par le thème de damien je vous le joue une fois lentement sans effet et ensuite je vous montrer quelques 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 petits effets qu'on peut faire alors voilà donc vous avez besoin d'un harmonica en ré ça c'est un harmonica en ré normal quoi moi j'utilise un marine bond et dans l'article vous avez donc les notes avec la ligne donc aspiré soufflé ce qui est au dessus de la ligne c'est aspiré vous avez toutes les notes que j'ai joué là vous les savez ici vous pouvez les suivre maintenant on peut ajouter quelques effets pour pour rendre le thème un peu plus interprété donc par exemple la première note le 3 aspiré je vais au lieu de la jouer droite je vais la jouer pas en dessous donc je vais attaquer on a avec l'altération voilà le 4 aspiré qui suit je peux lui donner un petit vibrato vous voyez donc ça c'est un vibrato de mâchoire je dirais en machouille la note enfin ça fait un vibrato doux c'est pas le vibrato de gorge si je voulais faire un vibrato de gorge je ferais en inspirant et c'est pas le même son que ça celui-là il est plus doux et ensuite dans la suite vous voyez aussi au lieu d'attaquer les notes droites je fais toujours j'utilise en fait l'élasticité de l'harmonica donc la possibilité de des altérations pour rendre le thème élastique il faut qu'il y ait des vagues donc je vous joue le thème maintenant avec des petits effets donc il y aura des effets de main et puis ces attaques avec les notes altérées que je enfin dont je me sers pour pour interpréter mieux le thème oh 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 Sous-titrage MFP. Ok, alors, on passe à l'exercice suivant, qui est sur la rythmique. Alors, donc ici, je prends l'harmonica en Ré grave, parce que ça fait un son vraiment super pour tout ce qui est rythmique, pour tout ce qui est accord. Alors, vous voyez, si je prends l'harmonica normale, c'est vraiment un octave au-dessus de celui en Ré grave. Donc, ces modèles-là sont plus rares. Mais là, j'ai un Marine Band en Ré grave. Et le Ré grave, il existe aussi dans un modèle douche-trou. Donc, c'est les grands, c'est les gros harmonica qu'utilisait Sonny Boy Williamson, par exemple. Donc, là, on a un son grave aussi. Voilà. Alors, donc ici, je vous montre un exemple d'une rythmique. Donc, là, c'est au ralenti. Vous voyez dans l'article, il y a des articulations. Donc, en fait, pour tout ce qui est rythmique, je vais me servir de ma bouche, en fait, pour articuler des syllabes. Donc, par exemple, ça va me donner le rythme. Et je vais superposer là-dessus le son de l'harmonica. De toute façon, je respire dans l'harmonica. Lui, il joue tout seul. Et avec les syllabes, ça va donner le rythme. Donc, ça, c'est l'exemple qui est là. Vous avez remarqué que je fais, donc, les accords. Et entre les accords, je fais un avec la voix que j'intègre à la rythmique. Ça, c'est vraiment la technique de... la fameuse technique de Sonny Terry. Sonny Terry, c'est un très grand harmoniciste qui utilisait beaucoup ça. Ça s'appelle le whooping. Whooping. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est cette idée de mélanger la voix et l'harmonica. Et ici, dans cet exemple rythmique, on a donc ce pattern-là. ce qu'il fait. Et là, on peut en faire plein des rythmes comme ça. J'en ai fait un aussi pour ce titre. Je faisais ça. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Et j'adore cette idée de mélanger la voix, l'utilisation de la bouche avec les articulations et les accords surtout avec un harmonica grave. Donc, très grave. OK. On passe à la section... la dernière section. Donc, c'est le solo. Alors, ici, je prends l'harmonica en sol. On change d'harmonica pour le solo. Et je vous décortique un petit peu l'histoire. Donc, je vais le faire lentement. voilà. Voilà, donc ça c'est le solo, tel qu'il est écrit ici, vous avez les notes dans l'article du blues mag. Alors, donc les deux premières notes, c'est ça, 3, 4, donc je suis sur 5 aspirés, 5 soufflés, simplement je vais le faire en octave, donc ça veut dire que j'ouvre la bouche plus grand, comme pour faire des accords, et je place la pointe de la langue en milieu, ce qui fait que je vais aspirer en fait, au lieu d'aspirer juste dans le 5, j'aspire simultanément dans le 2 et le 5, et la même chose en soufflant, 2, 5, donc ça fait ça. Là, quand je fais avec la langue en tant que blocking, en fait, je joue avec les deux coins de ma bouche, et ma langue bloque les trous du milieu. Donc ça fait ça, 3, 4, ça c'est le début du solo. Ensuite, Là, je vous joue au ralenti la phrase qui commence, donc c'est 5 aspirés, 4, 4 altérés, 3 et 2. Donc en fait, on passe très vite sur l'altération. D'accord ? Et puis, Remarquez que je vais faire, je vais rajouter un vibratore. Ça c'est très important, le vibratore de gorge. Donc je joue le deux aspirés, a, 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 et j'inspire, a, 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 comme si je disais a, 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 a. et aussi donc aussi très important pour le son par exemple le 4 aspiré donc non seulement je l'attaque par en dessous, par l'altération je rajoute le vibrato de gorge mais en plus je vais ouvrir sur la note d'à côté donc je vais jouer le 4 aspiré avec un petit peu du 5 ça c'est pour salir un petit peu le son pour le son rendre un petit peu plus rock regardez c'est ça, si je joue le 4 seul ça fait ça et là c'est donc le 4 avec un petit peu du 5 donc ça c'est des petits détails que je rajoute vous avez les aigus aussi à la troisième ligne donc là c'est vrai c'est pas évident il faut avoir la position bien serrée plus on va dans les aigus plus on a la mâchoire en fait serrée et on fait des petits mouvements de langue et de bouche on est vraiment dans quelque chose de plutôt fermé et voilà je crois que c'est tout comme détail je vous joue maintenant le solo avec la vraie vitesse 3, 4, 5, 5, 6, hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, la, 7, la, 8, 9, 10 Tout le reste de ma menace Je suis tenté parfois Je te cherche et t'as trace On ne m'abandonne pas